Bonjour et bienvenue sur cette série d'exercices corrigés en langage Python. Aujourd'hui, je vous propose l'exercice suivant. Écrire un programme en Python qui permet de compter la fréquence de répétition de chaque mot qui se trouve sur un fichier texte. Voici un fichier texte nommé myFile.txt qui contient le texte suivant. Python est un langage de programmation orienté objet. Python a été créé en 1991. C'est devenu aujourd'hui un langage de programmation très populaire. Le programme va parcourir le contenu de ce fichier et va compter la fréquence d'apparition de chaque mot. Par exemple, Python apparaît ici une fois, deuxième fois. Donc, il va m'afficher. Le mot Python figure deux fois, sa fréquence de répétition est deux. Et il va continuer ainsi et faire la même chose pour les autres mots du texte. texte. Alors, je commence premièrement par ouvrir le fichier texte. File égale open myFile.txt. Le fichier est nommé myFile.txt. Voici myFile.txt. Je vais l'ouvrir en mode lecture. read.txt. Ensuite, je récupère le contenu du fichier content égale file.read.txt. Donc, le contenu du fichier sera récupéré sur la variable content du type chaîne de caractère. Et ensuite, je transforme la chaîne de caractère en une liste avec la méthode split. liste mots égale content .split. La liste obtenue sera formée par les mots de la chaîne ou bien du contenu du fichier content. Ensuite, après avoir récupéré le contenu et la liste des mots, je ferme le fichier file.close. Ensuite, je parcours la liste des mots et j'affiche en même temps la fréquence d'apparition de chaque mot. for mots in liste mots, print la fréquence d'apparition de. plus mots, virgule, et je vais mettre ici la fréquence d'apparition du mot sur la liste. Et c'est la même chose que sur le contenu content, puisqu'on a transformé le contenu en une liste de mots. virgule, je vais mettre ici, liste mots, liste mots, .count. Je mets entre parenthèses, mots. Alors, j'exécute maintenant. Donc, ça m'affiche la fréquence d'apparition de Python 2, la fréquence d'apparition de E est restée 1, la fréquence d'apparition de 1, 2, la fréquence d'apparition de langage 2. Mais le problème ici, c'est qu'il y a redondance. Regardez, ça m'affiche au début la fréquence d'apparition de Python et 2, et ça me répète encore une fois la fréquence d'apparition de Python et 2. Donc, je vais maintenant supprimer la redondance. C'est-à-dire que chaque mot sera traité une et une seule fois. Lorsque le programme traite le mot Python ici, il ne va pas le retraiter ici. Alors, pour pallier à ce problème-là, je vais ajouter une liste vide, que je vais par exemple appeler liste unique, et j'ajoute la condition. Avant d'afficher le résultat pour un mot donné, quand je fais le parcours, je teste if mot not in liste unique s'il ne se trouve pas dans liste unique je l'ajoute à liste unique avec la méthode append liste unique point append mot Et j'exécute maintenant l'instruction à l'intérieur de la condition if une fois Et maintenant, chaque mot sera traité une et une seule fois. Parce qu'on a ajouté ici if mot not in liste unique Alors, pour le mot Python, au début, il n'est pas dans liste unique. Donc, il va être ajouté avec la méthode append et il va être traité par cette instruction. Pour la deuxième fois, lorsque la boucle rencontre Python pour la deuxième fois, il est déjà ajouté à liste unique. Et on a ajouté ici la condition if mot not in liste unique. C'est-à-dire, l'instruction ici ne sera traitée que si le mot n'est pas dans liste unique. Python, il a été traité pour la première fois. Pour la deuxième fois, il ne va pas être traité parce qu'il est dans liste unique. Alors, j'exécute maintenant. La fréquence d'apparition de Python est 2. Est-ce qu'il y a Python encore une fois ? Non ? Donc, il figure une seule fois. Langage, la fréquence d'apparition du langage est 2. Donc, il est traité une seule fois. Donc, il n'y a pas de redondance. Donc, chaque mot est traité une et une seule fois. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci au prochain tuto. Merci. Merci.